alors je voudrais pour commencer remercier le lieu dit et au sein qui nous accueille une fois plus pour cette soirée où j'invite ceux qui le peuvent pour rester dîner après après la soirée après cette conférence c'est un moyen aussi de soutenir ce lieu très important de démocratie qu'est le lieu dit alors la société louise michel accueille ce soir et louis plénel donc que l'on présente pas d'abord parce qu'il est connu comme journaliste comme responsable de médiapart donc est très présent à l'actualité mais aussi et surtout parce que c'est un fidèle de la société louise michel vous avez depuis son début et donc vous avez eu l'occasion notamment récemment de l'entendre il est venu nous parler de son livre pour les musulmans donc il ya deux ans et puis l'année dernière il est venu nous parler il est venu participer à la soirée ben saïd mille temps philosophes militants donc je pense que c'est connu alors ce soir il vient de parler du métron ce dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social qui a été créé par jean métron et dont le 76e tome vient de paraître c'est le dernier tome de la cinquième période qui clôt un immense cycle qui va de 1789 à 1968 et qui a donné lieu à un colloque à international en fin d'année alors à cette occasion et lui penel a publié un livre voyage en terre d'espoir qui raconte sa pérégrination personnelle dans le métron dont je signale d'ailleurs que ceux qui achèteront ce livre pourront avoir accès au site à toutes les fiches du métron alors ceci ce livre est en deux parties la première qui est un essai sur le métron bon l'histoire qu'ils racontent l'histoire qu'ils pratiquent et la deuxième partie est une sélection subjective des notices et suggestive alors par ailleurs on a le plaisir d'accueillir aussi conne pentier qui est là qui est le responsable du métron et donc bien sûr auquel on aura la parole ensuite alors est-ce que tu peux nous parler nous en dire plus oui je vais vous raconter un peu comment s'est fait ton voyage en terre d'espoir ok bonsoir à toutes et tous et et merci de l'invitation de la société louise michel et et merci que finalement ce cette soirée puisse se faire avec claude pentier qui est le successeur de jean métron à la tête du métron claude est un vieux camarade nous avons eu des engagements semblables comme semblables à ceux de beaucoup de ceux qui animent la société louise michel et claude qui a donc été auprès de jean métron ensuite directeur de cet immense travail que je vais essayer de présenter est aujourd'hui le co directeur avec celui qui prendra la suite pour le boulot qui est lui un boulant pardon qui est un 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 historien d'une troisième génération qui qui prend la suite de cette oeuvre qui sera par excellence inachevé avant que je dise un peu ce que je comptais dire je voudrais vous dire qu'il ya un nouveau rendez vous puisque toute cette opération car en fait c'est un complot d'amitié de fraternité avait pour but de d'amener une dynamique autour du métron et que ce ne soit pas un objet simplement livresque et que ce soit un objet de vie et du coup ça aboutit à ça et donc vous avez tous rendez vous le 22 mars un an avant le 50e anniversaire de mai 68 dans le grand amphithéâtre de la sorbonne pour le printemps du métron qui ce sera de 14 heures ou 15 heures 14 heures 14 heures avec une succession d'interventions d'historiens et non des moindres il y aura michel perrault il y aura toutes sortes de il ya le programme vous avez le programme là et on terminera par un débat avec patrick boucheron historien qui est pas mal cité dans ce livre qui vient de rentrer au collège de france et puis peut-être avec aussi même un événement festif dans le grand amphithéâtre peut-être on va voir on va voir on va voir et tout ça se fait évidemment en partenariat avec médiapart et bref si vous êtes libre si vous pouvez vous libérer n'hésitez pas et comme il ya une partie en soirée si vous pouvez pas venir l'après midi venez venez à la soirée et n'hésitez pas à faire circuler le programme donc moi je je n'avais jamais prévu d'écrire ce livre ce livre je l'ai fait parce que claude me l'a demandé avec bernard stefan des qui est le responsable des éditions de l'atelier et avec la complicité de julien lucchini qui est ici et qui a été vraiment j'allais dire aux cuisines de ce travail l'histoire est la suivante dans secret de jeunesse un livre que j'ai publié en en 2000 en 2001 sur nos engagements de jeunesse j'écris à un moment trois paragraphes pourquoi le métron est une oeuvre qui pour moi n'est pas académique pourquoi j'ai souscrit pour avoir les volumes du métron et pourquoi j'aime parfois quand j'ai un coup de mou un coup de tristesse ou ou de manque d'enthousiasme et bien je vais me promener dans le métron pour retrouver des forces et visiter toute cette cohorte de personnes qui se sont battues pour nos idéaux et qui nous au fond nous nous oblige à ne pas renoncer et en fait du coup le fait d'avoir écrit ça fait que il y a ce lien avec ceux qui font le métron qui qui s'est un peu plus formalisé qui fait qu'on a fait des initiatives ensemble qu'on a même fait un événement ensemble déjà autour d'un des moments du métron et là claude et bernard stéphan ils sont venus me voir parce que il terminait un cycle le métron ce sont c'est donc un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social et il a été inventé dans les années 50 et le premier volume est paru en 1964 il y en a aujourd'hui 76 en comptant les volumes thématiques parce qu'il y a des volumes sur le mouvement ouvrier francophone aux états unis sur le maghreb sur des secteurs professionnels et dans la partie proprement non thématique c'est à dire le mouvement ouvrier et social le premier volume commencé en 1789 avec des débats sur lesquels on voudra revenir qu'est ce que c'était le mouvement ouvrier en 1789 et de la lettre a 1789 est sorti donc cet automne l'automne dernier le dernier volume de la lettre z 1968 donc il ya un cycle 1789 1968 près de 170 mille notices en ligne 1500 historiens derrière ce cet immense travail et donc l'idée de claude et bernard stéphane c'était de se dire il faut qu'à cette occasion on montre que d'une part c'est pas simplement un outil académique qu'on est dans pour les spécialistes dans les bibliothèques que c'est un instrument y compris pour tous ceux qui militent aujourd'hui que ce n'est pas un passé mort que ce n'est pas un passé antiquaire enfermé derrière des vitrines comme on visiterait un musée que c'est quelque chose de vivant et puis aussi je pense cette idée de montrer que et je vais y revenir combien l'originalité de ce travail collectif avait une actualité également universitaire car il ne faut pas se méprendre quelque part l'université un peu classique un peu plus de l'establishment historien a un peu regardé avec avec auteur à mépris auteur et un peu de comme ça d'amabilité mais un peu de dédain cette oeuvre collective fait parfois par des historiens locaux par qui allaient chercher dans les archives départementales et qui n'était pas bon cette grande histoire labalisée chez pierre nora aux éditions gallimard chez dans les et dans la dans la revue des annales etc donc il y avait ce double but de dire attendez cette histoire là elle n'est ni oubliée ni marginale elle a été au contraire pionnière et elle est très actuelle et donc ils sont venus me voir en me disant voilà à cette occasion voudrait faire un volume où on fait dans les 160 000 et quelques près de 170 000 notices une petite sélection pour montrer tout ce qu'il y a dans le métron et les trésors qu'il y a dans le métron et vous ferez une préface j'ai comme toujours on discute j'ai assez formidable quelle belle idée je lance toujours le réflexe journalistique le titre ah ça pourrait s'appeler voyage en terre d'espoir ah très bien voyage très bien le voyage c'est bonne idée voyage et du coup ils sont malins ils sont revenus ils ont dit oui mais si c'est un voyage ce serait bien que vous fassiez la sélection vous même des notices que ce soit un peu un voyage amoureux un peu au hasard un peu voilà un peu subjectif comme ça a été dit tout à l'heure de fil en aiguille cet été j'ai été amené à faire ce travail qui n'était pas que j'avais pas prévu qui m'a surpris plutôt qu'il m'a dépassé où je me suis dit au fond premièrement face à une oeuvre d'une telle ampleur collective et sans parler des millions de personnes qu'elle évoque tu peux pas faire simplement une petite préface tu dois te coltiner ça un petit peu comme on monte une montagne donc il faut que tu fasses une sorte d'essai historiographique sur comme tu l'as dit quelle histoire raconte le métron et quelle histoire pratique le métron que je vais essayer de résumer et puis après il faut donner des règles comment tu vas faire cette sélection donc j'ai fait et j'explique que chacun peut en faire d'autres j'ai fait un voyage au sein du métron en me fixant des règles un peu comme Georges Pérec disait qu'il faut parfois de la contrainte il a écrit la disparition en disant il faut jamais qu'il y ait la lettre E donc je me suis dit quelles contraintes tu te fixes et je me suis fixé des contraintes physiques c'est-à-dire de partir d'un lieu physique et d'aller comme disait Montaigne à Sceaux et à Gambade c'est-à-dire que le lieu et la personne dont on parle en appellent une autre avec évidemment mes propres subjectivités, mes propres curiosités et en essayant à chaque fois d'arbitrer non pas pour les plus connus non pas pour les plus célèbres pour les plus évidents mais pour des noms, pour des personnes moins connues, méconnues, oubliées et donc ce voyage qui est la deuxième partie part juste à côté de Mediapart on ne se refait pas c'est le monsieur qui est sur la couverture là qui meurt le 3 décembre 1851 à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Antoine et de la rue Crosatier là où il y a la station de Vélib où je gare mon Vélib chaque fois que je vais à Mediapart et puis de ce monsieur, comme c'est 1851 c'est la résistance au bonapartisme on est en pleine actualité présidentialiste on part du coup à Clamcy parce qu'à Clamcy dans la Nièvre il y a un festival encore aujourd'hui qui s'appelle le festival des résistants alors on se dit les résistants c'est la résistance c'est la seconde guerre mondiale et bien non les résistants depuis plus de 150 ans à Clamcy c'est ceux qui 3 jours après se sont révoltés alors que c'était déjà fini contre le coup d'état du neveu de Napoléon de celui qui allait devenir Napoléon III le premier président de la République élu au suffrage non pas universel au suffrage masculin et partiel et du coup ils se sont révoltés et ils ont été réprimés certains condamnés à mort emprisonnés déportés etc. donc Clamcy et puis du coup la Nièvre il se trouve que Jean Métron comme son père comme son grand-père est niverné et du coup on part dans la Nièvre la Nièvre évidemment terre électorale aussi et c'est pas on essaye de comprendre pourquoi de François Mitterrand qui n'en était pas mais qui se faisait élire là-bas de Pierre Bérégovoy où il va se suicider un 1er mai etc. alors du coup pourquoi la Nièvre ou d'un député socialiste frondeur Christian Paul pourquoi cette insistance de la gauche dans la Nièvre d'où ça vient et du coup là c'est le métron on retrouve, vous savez Paris comment il se chauffait, il se chauffait au bois au 18ème siècle, au début du 19ème siècle avant qu'il y ait l'électricité le bois il venait de forêt et la forêt ça suppose des bûcherons et derrière les bûcherons ça suppose ce qu'on appelait les flotteurs de bois c'est-à-dire ceux qui avec leur famille avec même les enfants, le travail des enfants amassaient ces grands radeaux de bois qui descendaient par les rivières affuants de la Seine jusqu'à Paris et si le bois descendait les hommes descendaient et les hommes descendaient et ben ils entendaient le bouillonnement de la Révolution française et les idéaux républicains, les idéaux démocratiques les idéaux sociaux après ils remontaient à pied bien sûr mais ils remontaient et ils transmettaient et là on est au cœur de ce qui est une des insistances de ce parcours les idéaux démocratiques, les idéaux sociaux les idéaux de l'égalité pour dire les choses très simplement amènent des déplacements des personnes qui se déplacent au fond cette idée qu'on n'est pas prisonnier de sa naissance qu'on n'est pas prisonnier de son appartenance qu'on n'est pas enfermé dans sa condition qu'on peut bouger pas seulement se révolter contre l'injustice pas seulement se révolter pour défendre des droits mais aussi soi-même bouger et d'où tous ces personnages qui en même temps découvrent le monde apprennent des choses immenses et vous allez suivre pour ceux qui se promèneront et avoir envie vous-même de faire votre parcours à Sceaux et à Gambatte dans le métron lequel parcours se termine très physiquement par une randonnée qui va de Portbou de Bagnouls à Portbou donc qui enjambe les Pyrénées par un ancien chemin de contrebandier qui est aujourd'hui appelé le chemin Walter Benjamin qui a été un peu arrangé avec des aides de la fondation Rosa Luxembourg en Allemagne parce que c'est le chemin où Lisa Fitko et son mari qui étaient des anti-nazis allemands ont organisé un des réseaux de fuite d'échappés pendant l'occupation et leur premier client avec une autre personne et son fils était Walter Benjamin pas client au sens monétaire au sens de la solidarité la première personne qu'il fallait faire traverser et comme vous le savez Benjamin quand ils sont partis il y a eu un changement de réglementation et donc les espagnols après ça a refonctionné ont dit on doit vous renvoyer en France et Benjamin n'a pas supporté il s'est suicidé il est mort à Portbou et il y a un monument auprès du cimetière etc. alors pourquoi finir là ? c'est parce que Benjamin est très présent dans l'essai qui introduit donc ce livre Benjamin, vous savez au moment où il était minuit dans le siècle en 1940 a écrit ses thèses sur le concept d'histoire qui sont un texte qu'on revisite énormément plein de fulgurances très concentrées que quelqu'un qui vient souvent à la société Louise Michel, Michael Lowy a commenté avec beaucoup de finesse et qui est un texte à la fois philosophique théologique, historique et qui au fond interpelle cette idée que l'histoire est écrite qui interpelle au fond toutes les les illusions du progrès y compris les illusions progressistes du progrès cette idée qu'il suffit d'accumuler du progrès pour que, après l'exploitation capitaliste il y ait l'aurore socialiste et après l'été communiste et ainsi de suite et donc c'est un texte qui n'a pas cessé d'être par toutes ses fulgurances de poser cette question et qui est au coeur de ce livre d'où ce titre provoquant de la première partie la victoire des vaincus cette idée au fond que et c'est un thème qui a été repris par quelqu'un que je crois la société Louise Michel va recevoir en juin qui est Enzo Traverso c'est le thème de son dernier livre sur la mélancolie à gauche qui est cette idée que au fond les vaincus ont plus à nous apprendre que les vainqueurs et que c'est pas une complaisance pour la défaite de dire ça c'est de dire que les vaincus c'est ceux qui luttent et qui laissent forcément dans leur vie concrète humaine qui laissent des espérances inachevées qui laissent des espérances qu'il faut reprendre le vainqueur il n'a pas grand chose à nous apprendre sinon la question du pouvoir la question de la domination la question éternelle que l'on retrouve je sais pas aussi bien dans les péplums ou dans les récits de Tacite que dans le théâtre de Shakespeare etc. cette question de la domination je vins comment j'ai vaincu comment je reste au pouvoir et comment je domine etc. alors que le vaincu il lègue au fond tout ce qu'il a tout ce qu'il a semé qu'il n'a pas forcément accompli et qui permet qu'on reprenne cela qu'on reprenne cette espérance au fond qui a une c'était une des formules très fortes de Benjamin et qui est une formule d'espoir alors qu'il désespérait de tout Benjamin quand il écrit ça il dit au fond la révolution pour lui il dit c'est en fait c'est quand les peuples tout d'un coup tirent le signal d'alarme c'est plus possible le train doit s'arrêter plutôt que d'aller dans la catastrophe et il dit au fond et ce rapport au passé au présent du passé à l'actualité du passé c'est comme une lumière qui brille à l'instant du péril et donc voilà ce que j'ai essayé de faire et là s'y mêle peut-être une sensibilité personnelle dans le moment actuel mon travail est le présent omniprésence présent monstre un petit peu et au fond cette occasion qui m'a été offerte était aussi une façon de nous dire que dans ce temps actuel nous avons besoin du passé et nous avons besoin du passé pour échapper à ce présent monstre qui est celui de la poste vérité comme on dit chez monsieur Trump des faits alternatifs du ministère de la vérité qui dit que ce qui est vrai est faux et que ce qui est faux est vrai et qui va avec l'info en continu qui va avec l'oubli qui va avec la superficialité qui va avec le divertissement alors que nous on a besoin de ce que Daniel Ben Saïd appelait la discordance des temps on a besoin de jouer sur les temps et donc tout le propos c'est au fond de convoquer ce passé de le convoquer comme un souvenir qui brille à l'instant du péril et de le convoquer dans sa dimension consolatrice dans sa dimension mobilisatrice dans sa dimension où il nous éveille où il nous réveille où il nous convie où il nous requiert et où il ne nous accable pas au contraire quand on voit la beauté la surprise de ses itinéraires alors pour être plus en résumé de ce que j'ai voulu faire cinq points qui sont au fond au cœur du propos premièrement tout simplement rendre hommage j'ai dit 1500 historiens j'ai dit tout ce que ça a représenté mais il faudrait parler de Jean Métron c'est un itinéraire très passionnant on est face à ces histoires de militants de longs militants issus des ce qu'on appelait au 19ème siècle les démossocs par son grand-père les républicains démocratiques et sociaux l'école instituteur ce qu'il fut comme métier qui ont côtoyé et en tenant bon y compris et je dis ça pour ceux qui désespèreraient aujourd'hui des moments où il y avait mille fois plus de raisons de désespérer Jean Métron est un militant communiste en toute lucidité dans les années 30 il a été à Moscou avec un de ses amis qui sera ensuite un grand ambassadeur gaulliste le premier grand ambassadeur français dans la Chine populaire ils ont rencontré à l'époque un exilé communiste italien qui était là-bas qui sera très vite arrêté dans les purges qui sera condamné pour trotskisme au goulag qui sera exécuté donc comment dire ce ne sont pas des gens qui tombent du ciel quand ils voient l'imposture qui fut faite au nom du communisme mais en même temps ils sont dans ce moment-là où il y a le fascisme en face où il faut, voilà, comme il y a eu des communistes de résistance, il faut faire face dans le cas de Métron ce qui fait l'histoire clé c'est que quand en 1940 arrive en 1939 et arrive le pacte germano-soviétique avant 1940 en fait le ciel lui tombe sur la tête et tout en restant fidèle à ses engagements et ses convictions c'est là que l'instituteur se replie sur l'histoire et se dit justement, ben voilà, il voit il voit ce qu'il ressent comme une blessure morale profonde ce pacte germano-soviétique et là il fait ce travail et ce qui est intéressant c'est qu'il fait un travail déjà pionnier il faut bien voir ce que ça voulait dire à la fin des années 40 de soutenir sa thèse d'histoire sur l'histoire du mouvement anarchiste en France il n'était pas du tout lui-même anarchiste il n'était pas lui-même du mouvement anarchiste il ne le faisait pas par conviction militante et il fait ce qui reste aujourd'hui l'histoire de référence du mouvement anarchiste c'est-à-dire qu'il convoque et en lisant le métron vous le verrez une histoire qui a été profondément trop enfouie, trop effacée, trop malmenée à la fois par la social-démocratie partidaire et par évidemment la stalinisation du mouvement communiste alors que c'est l'histoire la plus vivante la plus originale la plus créatrice en termes de thématiques politiques en termes de thématiques culturelles, littéraires, éducatives, etc. syndicales et tout et vous le retrouverez dans les biographies que j'ai sélectionnées et donc c'est là où mettons en ayant fait cela à en 1955 et c'est mon deuxième point c'est-à-dire un hommage à ce monsieur, à sa droiture je raconte le portrait en citant Claude et Paul disent souvent que Métron lui-même ressemble par sa sociobiographie au personnage du Métron une grande droiture une sorte de simplicité, d'honnêteté un peu cette dignité du monde ouvrier du monde populaire qui est beaucoup plus élégante que évidemment l'imposture de l'avidité de la violence, de l'accumulation, etc. Alors rendre hommage c'était le premier propos. Deuxième propos dire combien c'est une oeuvre pionnière et je veux souligner deux points aujourd'hui c'est banal pour tous ceux qui s'intéressent à ces débats-là dans l'histoire, y compris à l'université il y a eu Carlo Ginzburg, un historien italien il y a eu Arlette Farge dans la foulée de Michel Foucault c'est banal de dire il faut s'intéresser aux traces infimes il faut s'intéresser aux petites choses qu'on laissait des petites gens il faut regarder une histoire d'en bas il faut ne plus être dans les grands hommes dans les grandes dates ni seulement dans les grandes structures ce qui était la réponse des annales aux grands hommes et aux grandes dates c'est à dire on prend l'histoire économique l'histoire sociale, l'histoire du climat, l'histoire etc. là prendre vraiment ces traces, ces morceaux, ces bribes et qui vont nous raconter une autre histoire ou qui vont nuancer, compléter, compléter, complexifier cette histoire qui globalise, qui uniformise et ça quand Métron a cette idée là il dit on va faire avec le Métron l'histoire des obscurs et des sans grades c'est sa formule qu'on trouve, alors plus le Métron se développe et plus on a de documentation plus c'est difficile je ne sais pas comment Claude et Paul vont faire sur la période qui s'ouvre après 68 mais du coup ça fait que par exemple dans les premiers volumes quelqu'un qui apparaît mais de manière éphémère dans un rapport de police dans un compte rendu d'une réunion il a droit à ces trois lignes dans le Métron et si on voit qu'il avait d'autres pseudonymes il y a ces pseudonymes mais même si c'est quelqu'un qui fait un passage fugace il est là, il est là parce qu'à un moment il a été présent, il a été dans l'action et dans les combats de l'émancipation donc il y a ce première dimension pionnière qui est cette histoire qui est aujourd'hui admise par l'histoire je dirais non pas conservatrice, histoire en mouvement l'histoire y compris tout récemment j'ai vu qu'il y a des historiens qui ont sorti toute une réflexion sur la guerre d'Algérie ils ont été chinés au puce pour trouver des correspondances et ils ont trouvé une correspondance entre deux amoureux avec deux histoires différentes pendant que lui est soldat et appelé pendant la guerre d'Algérie et à partir de cette correspondance ils ont remonté sur les lieux pour raconter qu'est-ce que c'était être appelé pendant la guerre d'Algérie l'autre dimension de pionnier le numérique a actualisé ça déjà quand vous alliez dans le métron vous allez dans le volume papier et puis vous avez en gras les autres noms c'est-à-dire qu'un notice biographique appelle d'autres notices et là toujours vous faites des découvertes auxquelles vous vous attendiez pas vous tombez sur quelqu'un quel vous ne pensiez pas grâce à Claude et grâce aussi à cette dimension du métron pour faire cette sélection je suis tombé sur des personnages je cite souvent ce Louis Goazou qui est une figure du mouvement ouvrier francophone aux Etats-Unis un breton bretonnant qui ne parlait que breton jusqu'à l'âge de 10 ans qui a épousé les causes de l'émancipation et qui réprimé a dû partir en exil aux Etats-Unis et s'est trouvé être une figure du mouvement ouvrier américain tout en restant fidèle à son histoire originelle et puis il y en a beaucoup d'autres alors aujourd'hui on appelle ça dans les débats sur le numérique la Sérindipité du nom de alors Sérindip c'est un conte oriental repris dans Zadig par Voltaire qui est au fond une histoire où au fond tu tu découvres ce que tu ne connaissais pas tu découvres ce que tu ne connaissais pas le conte oriental c'est l'histoire de trois fils d'un roi oriental qui au fond arrive par des détails un peu comme Sherlock Holmes à deviner quelque chose qui ne connaissait pas par des détails comme ça alors la Sérindipité c'est devenu un peu une formule pour dire comment et vous le voyez tous quand vous surfez sur internet comment finalement on trouve autre chose que ce qu'on cherchait et finalement peut-être que c'était cela qu'on cherchait c'était ce qu'on trouve qu'on ne pensait pas chercher qu'on cherchait comment il y a une ironie de ces recherches qui parfois sont pertinentes par une dimension de hasard la troisième dimension que j'ai voulu introduire dans l'introduction qui est liée à l'évolution au départ c'est dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français sous l'impulsion notamment de Claude ça devient dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social mais en fait on découvre que la première formulation qui était très datée par rapport à l'état du mouvement ouvrier à l'époque à la domination du parti communiste français et donc à la façon dont Jean Métron défendait une entreprise profondément pluraliste avec des historiens du mouvement ouvrier de toute sensibilité sans exclusives sans sectarisme sans dogme etc mais dans ce cadre il ya un mouvement ouvrier français évidemment ce que montre le Métron et qui est un débat important cette année de centenaire de la révolution de 17 c'est qu'en fait il y a sans doute toujours eu derrière les luttes de la classe ouvrière du monde ouvrier du monde salarié il y a toujours eu un mouvement social et c'est bien pour ça qu'il y a toujours eu dans cet ébranlement par la question sociale des figures qui ne venaient pas socialement du mouvement ouvrier et qui ont pu s'en trouver les porte-parole des figures, parfois des bureaucrates, parfois des héros et qui n'étaient pas forcément liés eux-mêmes dans leur histoire sociale mais cet ébranlement par la question sociale ébranlait bien au-delà, ébranlait la société et là on revient à cette idée que j'ai voulu illustrer du déplacement je pense que ce que nous rappelle le Métron, c'est combien les causes que nous défendons après il y a les médiations, il y a les événements, il y a toutes sortes de questions stratégiques qui sont importantes mais il y a au coeur cette idée que nous sommes les héritiers de quoi ? de ce scandale qui est l'égalité et c'est un scandale profondément actuel puisque les forces sous toute latitude que nous combattons aujourd'hui sont celles qui ont repris par hégémonie culturelle le poil de la bête depuis 30 ans qui sont des tenants de l'inégalité de l'inégalité naturelle, il y a des hiérarchies, il y a des classes supérieures à d'autres des nations supérieures à d'autres, des conditions supérieures à d'autres, des sexes supérieures à d'autres des cultures supérieures à d'autres, des civilisations supérieures à d'autres au fond, l'ébranlement essentiel, c'est celui qui dit nous naissons libres et égaux en droit donc c'est un mouvement éternel, c'est un scandale permanent nous avons le droit de conquérir des droits au nom de cette égalité principielle des droits, le mouvement ouvrier a lui-même dû accepter une conquête des droits qui les branlait aussi le droit des femmes, le droit des femmes le droit des femmes a été aussi une bataille au sein d'un mouvement ouvrier je rappelle qu'à la fin du 19ème siècle, il y a eu parfois des grèves ouvrières contre l'embauche des femmes contre l'embauche des femmes en disant les femmes, on les embauche comme d'autres disent, on embauche les immigrés pour faire abaisser le prix du travail et la bonne place, c'est nous qui sommes dans l'idéal du travailleur et les femmes, elles sont là pour éduquer les enfants et c'est nous qui gagnons le salaire et le pain, etc. donc ce que je veux dire, c'est que cette question du levier des droits est une question qui en permanence bouscule y compris cet univers défini comme le mouvement ouvrier je peux prendre un autre exemple que la question des femmes c'est évidemment la question coloniale la question de dire, il y a un mouvement ouvrier mais ce mouvement ouvrier, par exemple français les conditions économiques dans lesquelles il se bat les conditions de répartition de la plus-value pour lesquelles il se bat, sont aussi déterminés par un échange inégal qui est celui de l'Empire et où il y en a d'autres qui ne sont pas une condition de citoyenneté qui n'ont pas un droit même à l'égalité élémentaire de pouvoir voter, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'associer, de pouvoir s'organiser, etc. donc ce moteur de l'égalité comme un levier de déplacement moi ce qui m'a fasciné dans tout évidemment les biographies que j'ai sélectionné je n'ai pas... j'ai voulu sélectionner des biographies qui nous parlent qui évoquent comme ça et ce qui me frappe encore une fois c'est ce déplacement d'ailleurs ça démarre très tôt il y a le personnage, ça y est, j'oublie son nom mais Claude va me rappeler, l'homme sans qui la Révolution française elle aurait peut-être bougé comme ça mais l'homme qui a fait arrêter Louis XVI à Varennes il s'appelle ? ça y est, toi-même tu as un trou zut, il est là, on va le retrouver bon, bref, il y a sa biographie et ce personnage qui est une figure de la Révolution française mais un type de la base et c'est lui qui à Varennes retenait le roi et dit, ah là là, faut l'arrêter et tout et après il va être projeté l'événement projette, c'est comme les itinéraires de la Révolution russe l'événement fait moteur sur les gens et ce type il va se retrouver jusqu'en Inde il va faire toutes sortes d'itinéraires de batailles, etc. comme l'internationalisme va évidemment au XXème siècle projeter toutes sortes de gens au-delà d'eux-mêmes et là, dans cette question du mouvement social j'ai glissé aussi une question tu as fait allusion tout à l'heure qui m'importe par rapport au débat que nous avons ici en France sur la vision à mon avis fausse et comment dire, un peu nécrosée, fermée de ce qu'on appelle la laïcité qui est cette question, j'ose le dire, de la spiritualité c'est-à-dire ce que l'on voit dans tous ces itinéraires d'engagement c'est combien, même dans l'engagement le plus mécréant même dans l'engagement qui justement veut ni Dieu ni Maître et bien il y a du spirituel dans l'engagement en ce sens qu'il y a un au-delà de soi-même on veut se dépasser alors on ne veut pas forcément l'au-delà de là-haut mais on veut se dépasser et je dis ça parce qu'il faut bien rendre compte et j'y ai insisté à un moment parce que le Maîtreon existe grâce à une maison d'édition et un complot d'amitié qui a soutenu Jean Maîtreon au départ qui est le catholicisme social qui est la jeunesse ouvrière chrétienne qui est donc tous ces déplacements issus justement de ce levier de l'égalité des droits de l'égalité entre toutes les confessions et qui a permis à ce qu'au cœur du catholicisme et la religion dominante des gens se libèrent du conservatisme face au mouvement et se retrouvent au cœur de tous les combats qu'on connaît donc le troisième point, cette question du mouvement social comme interpellation un petit peu d'une vision qu'on a eu peut-être un peu figée du mouvement ouvrier avec y compris les sectarismes que ça peut créer c'est-à-dire la condition ouvrière déterminant la situation politique et c'est évidemment ce que le stalinisme utilisera par le système des biographies comme si l'origine était la condition de la suite et bien non, tous ces itinéraires montrent que l'origine ne protège de rien c'est d'abord dans le mouvement collectif que se fait ça quatrième point et après j'arrive à mon point de conclusion tout ce que me raconte le métron pour moi nous oblige à nous oblige à et c'est intéressant puisque je sais que pour beaucoup vous réfléchissez à quoi faire pour discuter du centenaire de la révolution russe la révolution russe va déterminer le 20ème siècle évidemment mais elle va déterminer le 20ème siècle dans un héritage qui est celui du 19ème on peut parfois faire un raccourci historique se dire au fond le bonapartisme et le césarisme français va produire les catastrophes du 20ème siècle parce qu'au fond il produit quoi il produit à la fois la première guerre franco-allemande et du coup ce sera la volonté de revanche et tout et on aura deux guerres mondiales derrière et il produit le massacre du peuple ouvrier de Paris du peuple de Paris avec la commune de Paris qui va provoquer quoi ? l'idée des raccourcis avant-gardistes on est massacré la commune a été un peu naïve c'est à cette occasion je vous le rappelle que Marx et Engels emploient la formule dictature du prolétariat sur laquelle il ne faut pas faire de contresens dans leur langage qui était un prix emprunt de culture de l'antiquité romaine la dictature c'est comme une dictature d'assemblée c'est un moment d'exception qui est décidé de manière collective ce n'est pas la tyrannie la tyrannie c'est la domination etc. et comme vous savez il n'en donne pas beaucoup le mode d'emploi de cette formule dont on verra évidemment après toutes les pathologies qu'elle peut créer et donc quelque part le raccourci provoqué par les événements et aussi l'entêtement et la cohérence de Lénine et d'autres fait oublier que cet événement fondateur il est produit par une histoire du 19e siècle alors pourquoi je dis ça c'est parce qu'une des thèses que je jette à la discussion c'est combien finalement dans notre souci aujourd'hui de refonder et de ressourcer une espérance au 21e siècle est-ce qu'il ne faudrait pas enjamber un peu le 20e siècle est-ce qu'il ne faudrait pas nous qui tous dans nos itinéraires avons été très pris par ce que Benjamin Stora a appelé la dernière génération d'octobre par toute cette histoire là est-ce qu'il ne faudrait pas rabouter les trains et revenir comme l'ont fait d'ailleurs comme le fait Michel Rieux-Sarcé dans ses livres rebooter les trains et revenir à cette espérance originelle à la radicalité démocratique et sociale de cette espérance originelle telle que le 19e siècle le donne à voir en tout cas c'est une des hypothèses que je jette en introduction enfin dernier cinquième et dernier point et là je m'arrête vraiment une autre des hypothèses que je jette c'est que quand on balaye tous ces itinéraires on est obligé de constater même si toutes ces personnes se déplacent que nous parlons de quoi ? nous parlons d'une histoire le mouvement ouvrier français le mouvement social dans un monde francophone mais nous parlons d'une histoire qui est dans notre monde du 21e siècle elle est liée au monde elle a des liens avec le monde mais profondément elle vient de notre univers culturel de notre Europe elle se projette avec l'Europe elle accompagne la projection de l'Europe sur le monde dans laquelle j'inclus la Russie européenne et donc dans ce contexte on peut se poser c'est aussi une question comme une hypothèse est-ce que parfois nous ne nous trompons pas de focale est-ce que l'événement fondamental qui est toujours à l'oeuvre aujourd'hui n'est pas la révolution russe on a vu comment ça a terminé le communisme réel comment il s'est effondré comment des oligarques ont pris le relais tout en étant eux-mêmes issus des appareils des appareils sécuritaires et comment ils peuvent avoir des positions idéologiques qui les amènent à soutenir nos pires ennemis l'extrême droite etc et donc là il y a une histoire qui s'est terminée mais il y a une histoire qui elle ne s'est pas terminée et qui a été libérée par la révolution russe et est-ce que la bonne focale ne serait pas de s'intéresser au congrès de Bakou au congrès de Bakou 1920 le congrès des peuples d'orient qui est un immense événement qui va choquer John Reed l'américain qui va mourir peu après puisqu'il verra Zinoviève utiliser les mots de guerre sainte par propagande où il y a 1700 délégués de toutes sortes d'origines de toutes sortes dans un camailleux d'habits, de cultures, de langages dont certains viennent aussi tels qu'ils sont c'est-à-dire avec leur croyance avec leur culture, leur piété notamment pour beaucoup musulmans et ce congrès des peuples d'orient est au fond le moment où le souffle de la révolution russe va déverrouiller ce qui a fait la domination de notre monde ce qui a fait la domination de notre monde depuis 5 siècles c'est-à-dire en fait c'est là que va se jeter dans la mêlée tous les mouvements d'indépendance c'est les mouvements nationalistes les mouvements d'émancipation pour le meilleur évidemment et des causes que nous avons accompagnées pour le pire des indépendances volées des prévarications, des oligarchies et du coup donnant naissance à d'autres réalités politiques comme on le voit notamment dans le monde arabe aujourd'hui mais néanmoins c'est cela qui est toujours actif dans notre monde dans notre monde c'est ce décentrement qui a été produit aussi par ça ce décentrement où dans la multipolarité du monde arrive tout cela qui est là et je donne évidemment quelques-unes de ces biographies issues des luttes coloniales mais dans ces luttes coloniales aussi mettant en branle leur propre société qui du coup s'affirme elles-mêmes avec leur propre histoire ce qui est une façon en écho à ce que vient de sortir Patrick Boucheron penser l'histoire de la France avec le monde en lien avec le monde comme une histoire métissée depuis si longtemps qui est une façon de nous inviter à ne pas voir l'histoire du mouvement ouvrier du mouvement social comme une histoire qui d'ici où nous parlons parlerait d'en haut au monde entier mais comme une histoire qui est aussi elle-même bousculée par le monde dans lequel le monde intervient et le monde la fait bouger comment elle est active aujourd'hui sous d'autres formes en nous obligeant un peu à revisiter tout cela voilà je dis en vrac un peu tout ce qu'il y a dans cette réflexion mais je pense que Claude va peut-être dire d'autres choses D'abord c'est vraiment pour nous un cadeau formidable ce livre pour cette période de clôture du métron de clôture pour rebondir c'est pour ça qu'on appelle nos initiatives le printemps du métron parce qu'il y a les bourgeons qui vont refleurir et là je crois c'est une interrogation là pourquoi c'est Edvi qui a le mieux senti il y a déjà eu beaucoup de commentaires autour du métron dont certains savants d'autres dans le livre les lieux de mémoire par exemple il y a tout un chapitre sur mémoire ouvrière autour du métron de Michel Perrault qui a des intuitions extrêmement intéressantes disant c'est pas un dictionnaire biographique c'est une vision du monde et là toi tu le pousses avec beaucoup plus de finesse de sensibilité de vision etc. c'est une base pour nous extrêmement importante alors on a toujours on a jamais eu le sentiment de faire un dictionnaire fait pour consulter toujours ce qui nous poussait parce qu'il faut y aller, il faut travailler il faut passer des mois, des années etc. on savait que c'était une oeuvre qui allait dans les régions, dans les lieux, dans les métiers dans les moments de l'histoire qui redonnait vie à des courants complètement oubliés sans oublier ceux qui ont dominé par exemple l'histoire du stalinisme avec d'excellentes biographies puis du communisme ensuite ils sont à la fois bien informés maintenant d'ailleurs beaucoup informés par les archives de Moscou puisqu'on a été les principaux utilisateurs des archives de Moscou dans ces vingt dernières années donc on saute chaque fois sur des archives qui peuvent renouveler mais il y a cet ancrage qui fait que dans le fond il y a toujours un public qui l'a senti puisque l'autre public c'est pas simplement c'est moitié disons bibliothèque et lieu universitaire et puis moitié un public passionné un public qui achète, qui suit et qui est parfois un public populaire on envoie régulièrement dans l'associative des militants de la métallurgie qui lisent nos volumes de la première ligne à la dernière ligne faisant de même que Pierre Brouh et Pierre Brouh aussi quand il recevait le volume il lisait de la première à la dernière mais avec un regard qu'il a et un regard de curiosité il y a toujours eu cette sensibilité et puis sans arrêt des gens qui d'un seul coup découvrent des ancêtres, des proches, des voisins des noms qui sont des noms de rue, de leur commune et à partir de là partent vers une quête mais il était bon qu'il y ait un moment de rassembler un petit peu toutes ces idées alors tu as parlé avec Chaleur de Jean Métron, je le ferai encore plus parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui et c'est un homme extrêmement attachant parce qu'il est devenu universitaire pas très bien accueilli d'ailleurs par l'université mais enfin il a créé la grande revue le mouvement social il a créé le centre où on travaille toujours d'ailleurs qui s'appelait le centre d'histoire du syndicalisme qui est devenu le centre d'histoire des... le centre d'histoire sociale du 20ème siècle donc il a marqué l'université mais il était regardé avec un peu de distance par les grands patrons de la Sorbonne et dans un débat qu'on faisait en Lorraine il y avait un vieil historien lorrain qui était un prêtre d'ailleurs l'historien du monde des métallurgistes lorrain qui dit oh je me souviens que les universitaires critiquaient Jean Métron mais je ne me souviens ni de leur nom ni de leur oeuvre alors il avait ce petit accent nivernais une grande simplicité une volonté terrible une volonté inébranlable il ne fallait pas se mettre en travers du chemin de porter, de vouloir porter cette oeuvre et lui qui est parti si on regarde le détail de son itinéraire politique arrivant à Paris alors il est vraiment représentatif de ces provinciaux qui viennent à Paris pour les études et qui sont totalement bouleversés dans les années 30 par l'univers politique de Paris les réunions, les meetings mais la culture aussi, le théâtre, le cinéma il dit j'ai découvert plus de choses en un an quand il arrive à Paris à louer le grand en classe prépa et j'ai découvert plus de choses en un an qu'en 10 ans dans la Nièvre et c'est d'ailleurs pour ça que ces provinciaux il reste à Paris lui il reste comme instituteur il aurait pu devenir prof et partir en province puisqu'il avait une licence mais rester à Paris c'est rester dans le lieu qui compte il y a toute une sociologie de la vie parisienne et à Paris d'ailleurs il est pendant un peu plus d'un an dans le mouvement trotskiste dont il s'éloigne quand on demande de rentrer dans le parti socialiste et donc là il n'accepte pas, il est un peu à dehors et puis il rejoint le parti communiste dans la dynamique du Front populaire pour la quitter alors il est porteur de une histoire qui est l'histoire de sa province c'est son mouvement ouvrier la période où je travaille avec lui c'est beaucoup l'entre-deux-guerres et on a vraiment le sentiment que c'est son mouvement ouvrier dans toute la complexité parce qu'il pouvait être à la fois membre du parti communiste et savoir qu'en Espagne on tuait les gens du Poum etc. il en a des témoignages directs il en souffle, il note sur des carnets et bien sûr tout ça explose au moment où arrive le pas que Jean-Marc s'est dit donc il veut redonner place à tous ces gens-là sans agiographie, sans dénigrement et maintenir d'ailleurs un contact avec avec les syndicats ils pensent que c'est pour eux qu'il fait tout ça donc ils devraient être fiers de leur histoire et avoir ça derrière eux, le valoriser il ne trouvera jamais qu'ils font assez il est toujours en train d'exiger une forme de reconnaissance avec une oeuvre qui était une oeuvre folle parce que ça dépassait la raison de vouloir pour la période de la commune de Paris dire je ne vais pas sélectionner entre les communards entre ceux qui sont connus parce qu'ils étaient orateurs parce qu'ils ont écrit et ceux qui sont battus etc. je ne vois pas de quel droit je vais sélectionner donc je les prends tous si les sources le permettent alors la stupéfaction de ce monde universitaire qui n'avait pas encore vécu l'histoire par en bas de l'après 68 là on est dans les années 50 et puis c'est une réaction contre l'histoire sélinienne contre le culte du chef, le secrétaire général, la biographie puis dans le fond les socialistes sont aussi campés sur les grands du socialisme et finalement les petits du socialisme ne les intéressent pas du tout parce qu'ils ont disparu c'est une réaction profonde, déterminée parce qu'il aurait dû s'arrêter au bout d'un moment devant les réactions mais est-ce que... alors il a eu la chance d'avoir un éditeur qui lui a fait confiance et c'est intéressant ce que tu dis c'était un éditeur chrétien lui Jean Métron c'était un instituteur laïque alors attaché à la laïcité dans la période où il appartenait à rien politiquement par contre il militait pour défendre les écoles publiques dans l'Ouest concrètement etc. puis c'était un véritable... alors ça, c'est important de le souligner c'était le véritable insti c'est-à-dire qu'il a écrit des manuels d'orthographe il a écrit des manuels de dictée et ces dictées étaient une forme de militantisme c'était ce qu'il y avait de meilleur dans les textes qui parlaient du monde populaire avec à la fois le bon français et une pensée qui l'intéressait etc. il auto-publiait ces ouvrages et qui sont toujours maintenant repris il y a toujours, on peut toujours trouver aux éditions de l'atelier la réédition de ces textes c'est une butte témoin d'ailleurs du repérage de ce que pouvait être la pensée d'un instituteur tout aussi intense d'ailleurs que l'historien et de temps en temps de ses anciens élèves qui viennent nous raconter des anecdotes sur la foi qu'il avait dans cet enseignement et quand il a fait sa thèse il a été détaché au CNRS et puis il a cherché à rentrer à l'université mais sans jamais devenir un universitaire un petit peu mondain qui fréquente les lieux qui échangeait avec les autres universitaires du point de vue de la vie sociale il est toujours resté dans ce monde qui est le monde populaire ce qu'il avait rencontré c'est les militants et il leur parlait avec une intensité totale d'ailleurs on ne pouvait pas lui échapper d'une certaine façon s'il rencontrait un chrétien et il lui demandait mais pourquoi, quel sens a-t-il par rapport à ce que vous faites à un étudiant communiste mais est-ce que vous avez bien réfléchi est-ce que, etc. mais surtout alors ne soyez pas permanent parce que permanent vous allez perdre votre... vous faites ce que vous voulez, ça c'est sûr mais bon, et... cette intensité comme ça qui impressionnait beaucoup les gens et qui lui créait des... et dans lesquels les gens rentraient ça, ça m'a toujours frappé parce qu'ils auraient pu se protéger dire bon bah, attendez que j'ai la foi ou pas que je sois communiste ou pas non, 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 non ils allaient vers un dialogue et dans le fond, toute l'oeuvre toute l'oeuvre a poussé à ça alors, c'est pas une oeuvre qui est complètement monolithique parce que selon les périodes ce que représente le mouvement ouvrier et le mouvement social varie énormément donc, la première période de la commune de Paris à la création de la première internationale il était alors là avec Jean Dautry avec une série d'historien ouvert aux influences qui ont marqué le mouvement ouvrier influence philosophique influence culturelle alors, par exemple, prendre des chanteurs de rue nous, on a toujours continué dans cette filière-là on a beaucoup d'importance et Julien Lucchini peut en témoigner puisqu'il nous écrit beaucoup de biographies des artistes, des chanteurs parce que par la chanson des thèmes passent même s'ils sont sur la nature poétique mais, et par le public qu'on rencontre par les lieux dans lesquels les choses se donnent les années 60 par exemple on peut pas les voir en ignorant toute cette vague des chanteurs rive gauche un petit peu engagés, mais pas trop mais qui ont profondément qui ont profondément marqué donc, la part de la culture qu'on a réaffirmée quand on a fait les dernières périodes elle existait dans le fond, dès le début et puis, dans le fond, le mouvement social le mouvement ouvrier, c'est le grand mouvement social des sociétés industrielles le vocabulaire mouvement ouvrier était présent dans les revues etc. bon, le vocabulaire mouvement social je veux dire, était présent même le vocabulaire mouvement ouvrier se construit se construit ensuite donc là, à un moment, dire parce que, au moment où on a pris ce changement moi, je l'ai très marqué par les mon mouvement ouvrier à moi c'est celui des années 60 c'est la guerre d'Algérie les anticolonialistes ne sont pas forcément des militants marqués par un engagement social etc. et c'est extrêmement varié l'anticolonialisme les ciné-clubs ont été des lieux de politisation considérables donc, avec le ciné-clubs le cinéma le théâtre le TNP par exemple, toute la décentralisation théâtrale tout ça, il y a à prendre en compte donc là, on prend tous ces acteurs de ces mouvements même si, de temps en temps, on nous dit mais attendez, est-ce que c'était vraiment des militants bon, il y a un moment, leur œuvre suffit, l'explication de leur œuvre ils n'ont pas besoin d'avoir des cartes de participer à des congrès etc. voilà donc, je ne détaille pas mais enfin, chaque période a ses fortes caractéristiques dans tout ça, c'est un peu un miracle qu'une œuvre ait pu survivre alors que c'est unique au plan international et qu'il y a des essais de dictionnaires il y en a eu d'ailleurs nous réunis régulièrement les gens qui travaillent sur des dictionnaires maintenant de plus en plus en Amérique latine c'est là qu'il y a des relais mais avant c'était en Europe du Nord etc. mais enfin souvent c'est plus limité dans le temps et puis plus marqué par la conjoncture toutes ces grandes œuvres en Italie par exemple, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier italien il s'est effondré avec le parti communiste italien et pourtant c'était des gens très qui venaient de ce monde-là mais qui étaient très indépendants avec une grande ouverture etc. mais pas suffisamment pour avoir laissé une marque et quand j'ai eu l'occasion de de rencontrer ces auteurs en Italie ils sont reconvertis dans l'histoire du cinéma dans l'histoire de la photo dans des choses extrêmement diverses alors pourquoi en France ? alors comme toujours il y a peut-être la spécificité du mouvement ouvrier français qui est diversifiée qui est pas dominée ni politiquement ni syndicalement et Jean Métron d'ailleurs lui a toujours su maintenir les relations de tous côtés et jouer trouver l'occasion d'être écouté chez les communistes écouté chez les socialistes écouté chez les chrétiens etc. alors chez les chrétiens oui je voulais en arriver là pourquoi il s'est bien entendu avec les éditions de l'atelier parce que c'est une maison édition qu'il a laissée complètement libre quand il est venu porter son projet il est revenu 15 jours après pour leur dire attendez vous avez signé avec moi vous avez bien réfléchi est-ce que vous vous rendez compte il savait pas qu'il y aurait 76 volumes il pensait qu'il y en aurait une dizaine mais déjà il était inquiet pour l'éditeur mais il savait que c'est pas et donc les éditions de l'atelier l'ont laissé dans une grande liberté pourquoi ? parce que tout cet univers catholique social qui a été très à gauche dans toute une période qui l'a vu lui évoluer d'ailleurs très à gauche voulait se ressourcer dans le mouvement ouvrier voulait se sentir à son aise dans ce mouvement ouvrier diversifié ça ne les dérangeait pas du coup de publier des biographies de libres penseurs de francs-maçons de sensibilités anarchistes les plus diverses etc voilà parce que dans le même temps il voulait être partie prenante de ce mouvement ouvrier qui d'ailleurs était puissant dans les années 50-60 d'une certaine façon c'est une apogée c'est un âge d'or alors tous les âges d'or sont portés par des contradictions et des tensions terrible mais enfin c'est un moment c'est un moment fort voilà quelques remarques que je voulais faire alors donc tout est accessible sur un site qui est lui-même très pratique à utiliser mais il n'est pas ouvert complètement au public il sera dans les années qui viennent mais tant que les éditions de l'atelier ont encore des volumes à porter on les protège on a toujours été on a toujours un rapport très équilibré avec cette maison d'édition parce qu'il faut qu'ils y trouvent aussi leurs comptes économiques il y a un échange qui est très intéressant mais donc à un moment on sera complètement ouvert c'est ouvert par contre aux gens qui adhèrent à l'association des amis du métron aux gens qui font les travaux universitaires et qui nous le demandent c'est à dire qu'on ouvre vraiment aux gens qui nous sont sympathiques c'est un peu la tête du client qui font non mais qui font vraiment un travail alors ça n'a pas besoin je dis universitaire mais quelqu'un qui dit je fais une recherche etc bon on le fait et puis voilà alors en plus quand on achète ce volume quand on achète le plenel on a un accès pendant trois mois etc mais les gens ils vont comment ils rentrent dans le métron ils rentrent par leur proximité ils vont chercher leur nom alors ça il y a un moment on avait des statistiques par là on voyait bien que les gens et puis alors ils sont surpris ils ont plein d'homonymes peut-être parfois un arrière grand-père qu'ils avaient complètement ignoré mais d'autres fois ça leur donne des idées ils se baladent là-dedans et à partir de là ils rebondissent ils trouvent un métier ils trouvent etc et ils font par saut et par gambade comme tu le disais mais il y a des façons aussi plus plus systématiques les gens peuvent dire je veux chercher toutes les biographies de tel département je veux chercher tous les fusillés parce qu'on a beaucoup travaillé sur les fusillés récemment on a publié un dictionnaire des fusillés et qui lui d'ailleurs est à la fois sur le métron et à part et ouvert au public sur lequel on a 11 000 biographies de fusillés exécutés etc. du coup on bouscule beaucoup la mémoire et les constructions préalables et donc les gens on le voit bien parce qu'ils consultent par les localités ils trouvent des séries il y a mille façons le problème c'est qu'on ne peut pas dire il y a mille façons de le regarder et puis il y a aussi le côté encyclopédique j'ouvre Jaurès parce que j'ai tout oublié sur Jaurès c'est un Jaurès par Madeleine Roberriou ça a de la gueule, c'est bien fait, c'est bien construit je m'interroge sur Thorez c'est les biographies qui sont à la fois bien informées et qui évitent les pièges qui évitent les pièges de l'écriture tendue si on veut comparer par exemple par quelqu'un qu'on a bien connu Philippe Robrieux qui était très savant mais sa façon d'écrire une biographie d'un dirigeant communiste c'était, il y avait un petit peu le coup de poing le coup de poignard derrière, on sortait nous on dit à la fois tout ça mais c'est mêlé à une observation un peu sociologique je prenais par exemple l'exemple de Georges Marchais c'est Paul Boulan qui l'a écrit il a réussi à faire une biographie de Georges Marchais qui peut être lue par des gens extrêmement divers parce que, il ne faut pas qu'on oublie que derrière c'est un ouvrier métallurgique, un très bon syndicaliste d'ici les Moulineaux qu'il a été sélectionné non pas parce que de Moscou on a envoyé le message ce grand gaillard vous le prenez non parce que c'était un grand gaillard ensuite il est pris dans un mécanisme de direction qu'on peut décrire les éliminations dans le parti le rôle qu'il a amené à jouer mais on peut faire une biographie qui prend sens où chacun tire les conclusions qu'il veut parce qu'en effet le lecteur a le droit d'avoir un point de vue mais ces points de vue peuvent se construire c'est un petit peu ça le sens des grandes biographies il y a des gens qui regardent en priorité Pierre Juquin, les socialistes puisqu'on fait aussi les socialistes contemporains on fait Jospin, etc. mais ce n'est pas l'objet essentiel comme on a bien décrit c'est ce peuple militant où chacun se fait une idée dans le fond de ce qu'était ce peuple militant et quand on est candidat au présidence de la République il faut savoir répondre à ce sujet là parce que je ne sais pas si tu t'en es aperçu à Mélenchon un journaliste lui a demandé mais le peuple dont vous parlez est-ce que c'est le peuple du métron ou est-ce que ce n'est pas autre chose et Mélenchon a dit du métro et donc le journaliste c'est dimanche je crois c'est une interview dimanche sur BFM il m'avait interviewé sur le métro c'est pour ça qu'il te connaissait ils avaient révisé sur le métro et donc il lui a dit c'est l'encyclopédie, etc. ah c'est le journaliste qui l'a dit ah non mais Mélenchon il restait sec alors qu'il connaît en fait un petit peu c'est ce qu'est le métron mais il est resté sec il n'était pas préparé à ça et la question c'était pas le métron, c'était le peuple donc ça prouve qu'il faut donner la consigne puis toi qui vois passer beaucoup de candidats aux élections tu leur dis qu'il faut avoir montrer, faire preuve de culture autour de ces sujets par honnêteté par rapport à comme les deux hypothèses sont présentes enfin elles sont jetées comme ça un petit peu comme des pistes et je me doutais qu'en les régiments je susciterais forcément donc qu'il n'y ait pas d'abord qu'il n'y ait pas de malentendu je pense simplement que bon on a deux problèmes bon on va le dire comme ça aujourd'hui parce qu'il y a raconté comment une pratique historienne et quelle histoire raconte puis par ailleurs comme disait Marc Bloch des Annales il n'y a d'histoire qu'au présent notre présent c'est comment ne pas renoncer comment ne pas être désespéré et pas énumérer tous les rapports de force défavorables et tout etc. et deuxièmement comment pour ne pas renoncer comprendre le monde dans lequel nous sommes et comment cette histoire alors pour ne pas renoncer ce que je dis tout simplement bien sûr qu'il y a un lien et je ne fais pas une systématisation et je pense essayer justement de vouloir proposer de la complexité mais je pense que pour nous avons passé beaucoup de temps à être sommés de nous excuser alors ceux qui ont été dans l'opposition de gauche au stalinisme se sentent à l'aise mais beaucoup d'autres ont été convoqués par un immense chagrin politique à une immense déception et je pourrais ajouter aussi ceux qui ont participé de l'histoire social-démocrate donc comment retrouver le souffle par rapport à des jeunes générations comment retrouver cette dynamique originelle et je pense que plutôt que de en permanence revisiter ce que furent les deux catastrophes on pourrait dire l'union sacrée de 1914 et la catastrophe stalinienne plutôt que de continuer à les revisiter elles sont revisitées, il faut le faire, etc. retrouvons le souffle qui a été à l'origine de tout cela et qui s'est transmis justement puisque l'allusion au congrès de Bakou à toutes sortes d'autres contextes culturels à toutes sortes d'autres contextes géopolitiques avec l'idéal de l'égalité des droits l'idéal de l'égalité des droits et j'ai le droit d'avoir des droits de ce point de vue, quand on va arriver à l'après 68 bien sûr qu'il y a l'histoire, qu'est-ce qui se passe, le syndicalisme, les partis politiques mais on va découvrir l'ébranlement d'une société 68 n'a pas créé une nouvelle réalité politique mais en revanche a profondément ébranlé une société donc c'est ça que je veux dire et de ce point de vue on retrouve le souffle le souffle originel, juste très frappé par exemple, la question de comment dans les biographies du 20ème siècle l'esprit de parti assèche les itinéraires quand on prend des biographies du 19ème on trouve des biographies où les gens dans la fidélité à leur rupture originelle au nom de rupture, je dis non et bien ils ont des itinéraires variés à un moment ils sont complotistes dans les marianeux avec les blanquistes et tout puis après ils sont députés puis après ils sont en exil et puis après ils sont franc-maçons et etc. mais tout ça dans la fidélité alors qu'au 20ème siècle tu as quoi ? je suis au parti, il est rentré au parti et puis il a quitté le parti et là, voilà, hors du parti ça devient une petite traînée beaucoup plus secondaire alors qu'il y a, je pense vraiment que alors, tout ce que je viens de convoquer n'existe pas qu'au 19ème siècle j'ai mis la, il se trouve que sa compagne vit toujours Génie Ploqui et elle est toujours, elle est également dans le dictionnaire et il y a un livre qui parle d'elle et qui a été une grande amie du père de Claude Marcel Pentier ils étaient ensemble un temps au PCI et Génie Ploqui et c'est elle qui est l'héroïne du livre que vient de faire Geneviève Brissac « Vie de ma voisine » et donc c'était la campagne de Jean-René Chauvin et Chauvin dans son itinéraire d'hiver est tout à fait 19ème-iste lui c'est-à-dire qu'il peut y avoir un temps le PSU, un temps le RDR le RDR c'est avant, un temps la Ligue, un temps etc. mais il est toujours présent et tout et Génie raconte quand même ils sont, lui et Jean-René Chauvin ils font la réunion où ils vont là avec le mémorial etc. à Moscou pour quand il y a le début des archives, toute l'histoire etc. et alors que les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier classique n'étaient pas là donc c'est juste ça que je veux dire c'est comment convoquer, et tu l'as dit Charles en disant c'est émouvant mais justement pas convoquer seulement l'émotion, convoquer cette sensibilité qui dit bon d'accord il y a toute cette histoire qu'on doit revisiter mais il y a d'abord dire non à l'injustice et avoir ce cap de l'égalité des droits et lier profondément l'exigence démocratique à l'exigence sociale. ça c'est ce que je voulais préciser et sur la provocation sur Bakou, je l'ai mal formulée oui en effet c'est le mot djihad je rappelle que toute personne connaissant ce que veut dire en arabe et dans la culture musulmane djihad c'est le combat et c'est d'abord au départ le combat contre soi-même le combat pour la dignité, le combat c'est ça veut dire juste, tu te dresses, ça veut dire l'au-delà de soi-même aller au-delà de soi-même ça ne veut pas dire forcément épouser des idéologies totalitaires évidemment mais ce que j'ai voulu dire en parlant de ça c'est alors évidemment c'est ma sensibilité à la question coloniale comme question très essentielle pour comprendre aujourd'hui notre monde et y compris ce qui bloque ici dans les débats politiques françaises mais c'est aussi pour toujours la discordance des temps le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est pas seulement déterminé par les catastrophes du 20ème siècle par le 19ème, au fond en même temps que nous sommes sommés d'essayer de rebondir sur tout ce qui s'est défait nous sommes aussi dans un monde où se défait une histoire qui a commencé il y a 5 siècles sous nos yeux nous sommes les générations qui vivons la fin du monde commencée avec Christophe Colomb la fin du monde où ce que Edouard Saïd disait en disant l'occident c'est une création politique où l'excident s'est projeté sur le monde et où toutes les cultures, toutes les économies, tous les peuples du monde et toutes les zones géographiques ont eu affaire à nous pour le meilleur, y compris ces idéaux-là qui se sont transmis et pour le pire, on le sait tous or, avec le mi-temps de ce que provoque le front des révolutions coloniales et bien tout ça se dénoue, se dénoue aux années 50 la révolution chinoise, fin des années 40 le Vietnam, enfin vous connaissez Bandung, etc. et bien tout ça pivote et tout ça pivote aujourd'hui et donne ce monde qui nous paraît, pour certains notamment y compris dans le mouvement socialiste, mouvement ouvrier voilà, le mouvement social se dise mais tiens ça me ressemble pas, j'ai plus mes repères, etc. donc j'essaye de donner des éléments pour dire attention, c'est pas une histoire qui nous est totalement étrangère c'est une histoire qui est aussi, même si elle produit des réalités politiques que l'on peut combattre parce qu'elles sont réactionnaires, parce qu'elles sont etc. mais ça donne, ça donne des réalités et il faut essayer de comprendre ça je donne un exemple tout simple, on publie actuellement une série sur le Liban bon, voilà, comment on démêle au Liban quand on est un peu du côté de ces idéaux-là le fait que par exemple il y a toute une gauche libanaise aujourd'hui qui de manière beaucoup plus dogmatique que les dirigeants du Hezbollah lui-même est totalement en soutien du Hezbollah totalement et les reporteurs de Mediapart disent les dirigeants du Hezbollah souvent très mondialisés, ayant, parce qu'il y a eu toute une filière économique avec l'Afrique, avec des commerces et tout, parlant trois langues et tout sont très sophistiqués dans leur argumentation politique et en revanche, on a une gauche par géopolitique genre, il faut... c'est, grâce au Hezbollah, on soutient le vieux nationalisme arabe qui a été si dur avec ses peuples, en clair, le régime de Bachar el-Assad donc on se retrouve, voilà, à contre... donc, je ne donne pas toutes les clés j'essaye, sur un terrain historique, d'essayer que nous... comment dire... que nous pensions aussi que ce que nous avons à penser dans la crise de civilisation globale c'est aussi la façon dont se défait un certain rapport que nous avons que notre monde a eu au monde où nous étions, la langue française était la langue la plus parlée dans les échanges internationaux dans l'internationalisme, pouvait être francophone jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale par exemple, la projection se faisait comme ça or là, je veux dire, se défait quelque chose où d'autres mondes surgissent et il va falloir bien aussi que ces idéaux-là fassent leur chemin d'une autre manière, peut-être, dans d'autres contextes et que nous soyons capables aussi de nouer des dialogues plutôt que de se dire, tiens, il y a notre histoire qui s'effondre en même temps avec ce vieux monde en même temps, ne pas, nous, s'enfermer avec ce vieux monde et c'est... bon, il faut affiner, il faut travailler ça mais je crois qu'il y a quelque chose qui est essentiel si on veut, encore une fois, comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui plutôt que nous-mêmes être le dos au mur non mais, le mouvement ouvrier, c'est le mouvement de ceux qui placent leur espoir de transformation de la société dans l'action collective des travailleurs ces travailleurs ne sont pas que des ouvriers, ils sont des paysans et majoritairement des ouvriers paysans donc, dans tous les cas, ne serait-ce que par définition et ceux qui placent leur espoir, ça peut être le pharmacien également qui s'inclut, qui va dans sa façon, peut-être, de tenir la pharmacie influée sur... bon alors, donc, le métron donne une grande place aux paysans des grandes biographies il y en a certaines même où on a beaucoup contribué à renouveler des figures fondamentales du mouvement paysan complètement ignorées c'est vrai qu'il y a des gros problèmes alors, je crois que tu en as repris une, Jules Bornet c'est un bûcheron qui est toujours... le fondateur du premier syndicat des bûcherons le premier syndicat des bûcherons vous savez que dans son secteur du Cher, la moitié des bûcherons étaient syndiqués au tournant du siècle au début et c'était un mouvement extrêmement puissant où alors, il faut les chercher dans la sociologie religieuse de la région dans la façon d'exploiter, etc. mais, dans tout, et dans ces paysans, on a vraiment fait un effort d'enquête important sur un certain nombre de paysans communistes qui sont des figures tout à fait remarquables il y en a un qui s'appelle Renaud Jean qui est un des... le premier du Lot-et-Garonne le premier député qui est élu avant même le Congrès de Tours il est élu sur la base du bolchevisme le Parti communiste en fait son leader paysan il est repéré par Lénine, Trotsky, qui discute les textes de Renaud Jean en 1922, ils le font venir à Moscou et en disant, bon, on le sait maintenant par les rapports ils disent vraiment, c'est... il faudra le mettre à la tête au plus haut du Parti communiste il a une force, une franchise, etc. et il défend ses positions sur les questions paysannes avec beaucoup de fermeté vous savez, c'est un métier, hein c'est une particularité et là, je vais vous raconter une anecdote pendant le... le Congrès de 1922 dans une séance présidée par Trotsky et il est question des finances du financement des partis on sait que ça tourne mal dans n'importe quel Congrès quand on commence... quand on commence à parler des finances et lui proteste le fait que le... l'international aide particulièrement les jeunesses et c'est une façon d'aider la gauche, hein donc, Trotsky qui préside est irrité et lui dit, l'interrompt en disant nous ne sommes pas ici sur les foires du Lot-et-Garonne ou des paysans madrés, etc. il se lève, Renaud Jean, puis c'est une masse, hein un homme puissant, il se lève il retourne dans son hôtel Trotsky lui rédige immédiatement une lettre d'excuses disant, j'ai trop de respect pour vous je veux y revenir, etc. et ce petit paysan, il a gardé toute sa vie et il l'a versé dans les archives, consultable 30 ans après son décès la lettre de Trotsky qu'il aurait pu utiliser de toutes les façons à la fois pour dire, vous voyez ce pauvre type il s'excuse, ou alors, vous voyez comment je l'ai contrecaré non, il l'intègre dans son histoire personnelle et c'est un passage prodigieux il a toujours pris des notes toute sa vie et donc, on voit à tout moment des notes d'une lucidité et il affrontait c'est pas ça, le monde communiste, c'est pas dans ces années-là, il affrontait Thorez directement avec des arguments tout à fait justes mais, sur la paysannerie, vous parlez au moment de la crise économique 32-33, comme vous parliez en 28-29 mais, il y a des thèmes, il y a des revendications qui paraissent réformistes en 28-29 et qui ne le sont plus en 33, parce qu'elles mettent en difficulté l'appareil, etc. c'est le fils du blé, des choses comme ça c'est un type qui a une lucidité terrible et il y a des gens à redécouvrir on est content de les redécouvrir les femmes, aussi, on a contribué à notre façon, parce qu'il y a tout un mouvement de redécouverte il y en a une qui est valorisée là, c'est Marie Guillot que tu as repris la grande Marie qui est la femme, qui est à l'intérieur de la CGT en 1912, se bat sur le thème de l'égalité du salaire se bat pour que les syndicats du livre admettent les femmes typotes des femmes typographes ce qu'on appelle l'affaire Couriot où, à Lyon, un syndiquet est chassé de son syndicat parce que sa femme travaille comme petit pote elle se bat à fond elle est, alors, on nous dit des fois il n'y a pas eu de femme qui ait de la responsabilité elle a été secrétaire de la Confédération CGTU elle a été membre un temps très court, il est vrai enfin, mais elle a beaucoup marqué cette histoire ce sont souvent, ces femmes, des destins tragiques parce qu'il y a une telle tension entre leur vision de la société leur vie personnelle souvent célibataire parce qu'elles n'ont pas envie d'être dominées par un homme etc. et ça se termine au final par des pressions nerveuses difficultés de vivre comme on a mis aussi en avant beaucoup Madeleine Pelletier qui est une femme de milieu populaire mais qui devient psychiatre mais qui ne peut pas exercer son métier de psychiatre parce que pour être psychiatre il faut, dans les hôpitaux, avoir les droits civiques pour pouvoir interner donc elle devient médecin du travail et elle, elle écrit aussi énormément elle dit, on ne naît pas femme, on le devient vous allez dire, tiens, mais quelqu'un lui a piqué l'idée mais elle l'a écrit tout simplement elle a eu la même intuition elle a beaucoup écrit sur l'éducation des jeunes filles et alors elle poussait ça jusqu'au bout elle disait, il faut que les filles se traînent dans la boue elles fassent du cheval elles se battent, elles cassent la figure qu'elle n'hésite pas à mettre des coups de poing et même elle-même d'ailleurs elle est habillée en homme et quand elle est dans les congrès socialistes elle y allait, elle cassait les urnes pour protester, etc. et elle aussi, elle a fini de la même façon elle a fini dans un hôpital, dans un hôpital psychiatrique parce que, à un moment, c'est une grande oratrice mais à un moment, il y a la contradiction entre sa vision et puis la vie, elle a été emprisonnée vous voyez, un tribunal, plutôt que la condamnée pour avortement parce qu'elle a pratiqué les avortements pour la protéger sans doute, l'a envoyée dans l'hôpital psychiatrique elle s'est trouvée là pendant la seconde guerre mondiale et elle en est morte bon, je voulais dire qu'il y a toute une série de gens qui les ont accompagnés dans cette quête et qui maintenant ont pris un petit peu d'autonomie et demain, vous pourrez écouter sur Jean Lebrun qui présente le dictionnaire des féministes c'est Christine Barre qui dirige vous l'entendrez aussi sur France Culture dans les jours qui viennent ils vont sortir un dictionnaire un dictionnaire biographique des féministes dont l'origine a un peu été la collaboration avec nous et puis ça prend une autonomie, c'est observé d'ailleurs pourquoi et ça prend une autonomie un petit peu en dépendant de nous je ne veux pas la jouer mais voilà, il y a toute une grande école d'historien du féminisme qui a pris cette place Oui, je pense que Claude pourra compléter il suffit d'ouvrir le métron et de se balader pour voir qu'en fait c'est pour ça que je dis quel défi à partir de 68 où on est dans une contemporanéité plus proche avec des gens qui ont des archives qui ont leur même le petit bulletin, leur bulletin intérieur leur ceci et cela, comment ils vont faire mais en tout cas sur la longue durée du métron justement le principe que métron lui-même imposait c'est qu'il n'y avait pas un critère où et ça me fera écho pour répondre à Philippe il n'y avait pas une façon de faire de la politique qui légitimerait la biographie bon, il y a des moments, voilà et même si le moment a été éphémère même si le moment de rencontre avec les combats de l'émancipation a été éphémère la personne mérite de figurer mérite d'être là je retrouvais ça, par exemple j'avais pris une page au hasard le premier tome accumule des notices brèves comme autant de vestiges fragiles d'une humanité en marche sous les ténèbres au hasard, pages 276 et 277 alors on a de Bouillant à Boulanger alors on se trouve avec quelqu'un révolutionnaire 1848 et 1871 membre de l'international, on n'en sait pas plus mais on se trouve après avec une trentaine de biographies de 3 à 10 lignes pas plus donc une femme jordanière de Réloir condamnée par coutumas à 6 mois de prison et 5 ans de surveillance policière en 1817 pour propos sédicieux comme si aujourd'hui, quelqu'un qui se retrouve condamné dans les lois de sécuritaire pour avoir dit quelque chose ou fréquenter un site qu'il n'aurait pas dû fréquenter bon, c'est peut-être son seule mention il a peut-être été dans d'autres comités et tout ben il figurerait ensuite on a un Boulitro Auguste ouvrier de carrière du Ménéloir épliqué dans les meutes fomentées par la Marianne les sociétés un peu des républicains secrètes en 1855 puis ensuite on a un Jacques Bouill ouvrier verrier de l'Isère ayant participé à une manifestation des ouvriers du textile contre l'installation d'une machine à tondre les draps bref, il y a plein d'exemples comme ça je m'amusais tout à l'heure j'ai trouvé un Michalou alors le Michalou n'est pas celui qui est là c'est un Michalou de la fin du 19ème siècle il a droit à trois lignes lui aussi voilà, un nommé Michalou voilà, je vous le dis comme ça c'est amusant voilà, un nommé Michalou il y aurait-il identité avec Michalou mais pas avec un X et un D, F parce que le métron tâtonne aussi le métron n'essaye pas de figer les soirs fut membre en 1867-1868 du groupe lyonnais de l'international dit groupe du quai Piercise voire Pasco alors on a envie d'aller voir Pasco enfin bref, je pourrais m'amuser on a trouvé comme ça comment on les trouve ah, comment on les trouve ah, je croyais que c'était comment bon, moi je sais comment je les ai trouvés donc moi je dis comment je les ai trouvés bon, autrement sur l'interpellation de Philippe bon, je trouve que c'est vraiment un peu je ne sais pas si Philippe a lu ce que j'ai écrit c'est un peu une réaction qui systématise à partir de mots oraux je n'ai pas dit qu'il faut effacer comme ça je dis qu'il faut savoir aussi ne pas être prisonnier du 20ème siècle pourquoi ? parce que, bien sûr et je ne crois pas être du tout indifférent au défi de l'anthropocène je lis tous les livres que Philippe Pignard traduit aux éditions La Découverte sur comment les civilisations peuvent tomber comment s'effondrer un très passionnant, il y a un an et demi sur l'effondrement de la civilisation de l'âge de bronze dans la civilisation qui correspondait un peu à la Crète et la Palestine l'Égypte et Athènes n'existaient pas encore bon, nous sommes dans ce monde inter toutes ces civilisations ont communiqué les progrès de l'archéologie sous-marine nous permettent de retrouver ce qu'il y avait dans les bateaux et on voit que toutes civilisations, même il y a quelques milliers d'années sont faites de communication, sont faites de circulation beaucoup loin qu'on pensait de produits, etc. et que tout ça est en lien, tout ça est interconnecté et qu'évidemment, l'hubris des hommes à différentes périodes l'hubris d'éternité, l'hubris de domination fait qu'à des moments, il y a des courts-circuits et que les civilisations peuvent s'effondrer et disparaître et nous, c'est à l'échelle aujourd'hui de l'humanité entière c'est à l'échelle de la planète évidemment, nous sommes dans ce monde interconnecté qui à un moment peut avoir autre livre fait par les historiens de la longue durée Immanuel Wallerstein et d'autres tout ça, j'en ai parlé pour ma part dans d'autres livres qui expliquaient comment on est entre alors il discutait entre ceux qui disaient 2030, 2040, entre la grande crise économique son rebond financière, la grande crise écologique bon bref, je sais tout ça le propos, on parle d'une oeuvre qui est une oeuvre vie c'est la vie d'un homme, c'est la vie de 1500 historiens et c'est une oeuvre qui parle, cette histoire, le mouvement ouvrier et il s'agit de dire qu'est-ce qu'on transmet à des jeunes aujourd'hui qui peut dire mais le mouvement ouvrier c'est quoi puis qu'est-ce que c'est, on est dans la défaite pour certains dire ben non, voilà, il y a une histoire, il y a un imaginaire il y a une représentation, je n'emploie pas pour ma part le mot mélancolie, il est théorisé par Enzo à sa façon moi je ne me sens pas dans une mélancolie, je me sens au contraire dans l'action et dans l'action qui dit qu'il faut convoquer aussi la part d'imaginaire de cette histoire la part d'idéal de cette histoire je le dis, et c'est pour ça que je parle de l'au-delà de soi-même je ne pense pas qu'on puisse amener des personnes à s'engager sur les causes communes de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, dans la diversité des causes des causes sociales, des causes sur les discriminations, des causes sur les droits et les libertés sans convoquer une part d'idéal et donc ce que j'ai voulu simplement dire c'est qu'il y a une grande fraîcheur il y a une grande fraîcheur dans cette histoire et qu'il n'y a pas pour moi une grande tristesse il y a au contraire une grande fraîcheur une grande jeunesse dans ces itinéraires dans ces histoires telles qu'elles sont là et sincèrement je pense que alors là, si aujourd'hui l'un de nous pouvait prétendre il y a une seule façon de convoquer l'espérance je pense que là nous ajoutons l'impasse à l'impasse nous sommes plutôt dans un moment où nous devons un peu avec humilité convoquer les différentes expériences de résistance les différentes expériences de refus les différentes expériences qui nous apprennent des choses je crois que c'est aussi la leçon que porte toute cette histoire toute cette armée des ombres qui sont là elle nous rappelle à cela je cite un passage de Blanqui où Blanqui à qui on fait une figure d'autoritaire verticale et tout c'est une façade en disant ils se moquent des marxistes et des proudoniens qui s'envoient des mots d'oiseaux à la figure et en disant mais au fond d'accord mais au fait ils sont quand même d'accord sur l'essentiel et on va continuer là-dessus je pense qu'il faut reprendre cette conversation-là et je ne crois vraiment pas surtout par rapport à ce qu'on a essayé de convoquer ici et de publiciser moi je ne suis qu'un passeur je ne suis qu'un passeur qui essaye de dire pourquoi cette histoire n'est pas un monument fermé et pourquoi il ne s'agit pas de s'ajoutiller devant ce monument ni de pleurer dans ce monument mais au contraire de se réjouir et d'en ressortir regonflé, remobilisé et donc je pense que voilà c'est de ça qu'il s'agit sachant, je te le dis au passage que le précurseur de l'écologie politique figure en très bonne place dans ce dictionnaire puisqu'il s'appelle Élysée reclus mais il figure sérindipité oblige avec tout ce qu'il convoque derrière et bien Pauline de Kergomar qui n'avait pas sa biographie et qu'on a fait c'est intéressant, le métron est obligé la sérindipité numérique va obliger le métron à bouger intéressant, il bouge tout le temps par exemple, à un moment je dis quand même parler de la révolution mexicaine mais il y en a une autre, la révolution haïtienne et elle commence ici, enfin elle est liée à notre histoire et c'est un saut de l'ange, vous savez combien on va le faire payer au peuple haïtien et je cherche tout ça l'ouverture générale de la révolution française je ne le trouvais pas, je ne le trouvais pas donc Claude a fait dire, on va faire la petite biographie de notice biographique ça a été rattrapé, Pauline de Kergomar c'est l'inventrice des écoles maternelles mais on trouve aussi le grand historien de l'histoire des arts qu'a piqué Malraux, là j'oublie, à nouveau j'ai un trou enfin bref, Elifor, voilà, il y a tout le continent les continents des libertaires reclus et reclus, bon évidemment, vous le savez, il finit par l'homme et la terre et Dieu sait si l'homme et la terre disaient déjà cette question de la fragilité du monde et de notre responsabilité sur la nature enfin, voilà, pour qu'il n'y ait pas de malentendus j'invite un peu à nous lire d'un peu plus près Alors n'importe comment le travail de l'historien c'est bien sûr les archives, les articles, les entretiens quand on est plus proche bon, c'est le travail habituel de l'historien mais comment on les sélectionne ? et on a toujours essayé d'échapper alors, on donne chaque fois des explications mais on veut garder notre liberté de sélectionner pourquoi ? parce que selon les périodes, selon les milieux on ne sélectionne pas de la même façon quand il y a les grands partis politiques qui sont constitués et la période préalable quand il y a les grands partis politiques ça a une logique de dire on va prendre tous les membres du comité central on va prendre tous les secrétaires fédéraux, etc. on ira plus loin, mais au moins on a ceux-là, on les a de façon systématique parce que le fait de les avoir de façon systématique permet de faire ce qu'on appelle la prosopographie c'est-à-dire la mise en parallèle des biographies individuelles pour faire connaître, etc. mais pour ça, il faut des catégories close comme ça a un sens au moment où les élections s'imposent de dire, on prend tous les conseillers municipaux de la région parisienne pendant l'entre-deux-guerres pourquoi ? parce que c'est l'origine de la banlieue rouge c'est là qu'on voit apparaître des catégories illégitimes à la vie politique qui rentrent dans les conseils municipaux qui y jouent leur rôle et pour comprendre la banlieue rouge, ça c'est fondamental la constitution de ces municipalités mais sinon, on recueille parce que les gens ont écrit des souvenirs parce qu'ils figurent dans les archives parce que ça nous apparaît un itinéraire intéressant, etc. donc on se laisse cette liberté-là on ne veut pas être pris dans une définition bien étroite, bien universitaire on prend les gens à partir du moment où ils ont fait 10 ans de militantisme avec telle ou telle caractéristique non, ça va varier selon les milieux et les périodes alors, je ne veux pas revenir sur 19e siècle, 20e siècle mais juste pour une petite chose quand même il y a dans le 20e siècle des filières qui restent parce que bien sûr, la coupure, ce n'est pas simplement octobre c'est la constitution des grands partis c'est les partis mais il y a en dehors de la vie encore pendant le 20e siècle en dehors de la vie de parti toute une vie très politique, sociale, très intéressante à observer et il y a par exemple les résistances au salinisme qui sont souvent plus importantes parce qu'il y a un effet grossi parce que le salinisme gagne mais il y a résistances en milieu ouvrier la révolution prolétarienne, les milieux à la monate il y en a dans toutes les régions et là, le métron a vraiment permis de conserver parce que c'est les milieux dont la mémoire aurait pu disparaître il reste une petite feuille de chou qui s'appelle la révolution prolétarienne mais c'est une grande histoire qui dialogue avec le 19e siècle avec le syndicalisme révolutionnaire mais qui correspond quand même à toute une évolution qui est extrêmement importante à observer je voudrais juste compléter les choix qui sont faits sur le 19e siècle parce que moi, par exemple, est-ce qu'on allait prendre Jacques Doriaux ? voilà, c'est un militant ouvrier Jacques Doriaux ok, bon, on va pas prendre, ça m'intéresse pas enfin, je veux dire, moi, ça ne... il y est parce qu'il y est non, non, mais attends, je parlais, non, je parlais pas je parlais, je parlais, bien sûr qu'il y est, ils y sont tous tous ceux, voilà, à l'origine protège de rien il y en a qui ont fini crapule, qui ont fini... voilà, bon, donc, comment... voilà, bon, donc, comme dans notre génération voilà, il y en a qui ont été, dont on a pu partager ensemble des combats et puis après, il se passe d'autres choses bon, donc tout ça, tout ça, selon la philosophie de Jean Métron a sa place dans le Métron mais j'essaye de dire ce que j'ai essayé pourquoi ça s'appelle Voyage en Terre d'Espoir et justement, moi, ça m'a frappé, par exemple, nous, notre génération par exemple, la résistance au Stalinisme, c'est très identifié à l'histoire du mouvement trotskiste, à l'histoire de l'opposition de gauche mais là, de revisiter, justement, toute une histoire dont est issue une figure qui a été une des belles figures qui était le français le plus proche de Trotsky, qui est Alfred Rosmer et derrière cette histoire, il y a, justement, Pierre Monat il y a Marcel Martinet, qui est celui qui fait le plus bel hommage à la grande Marie dont on a parlé tout à l'heure première féministe dans le syndicalisme, etc. et là, on retrouve Marcel Martinet, c'était aussi un écrivain c'est toute une histoire sur la littérature et donc, ça convoque comme ça et j'ai mis Rosmer, j'ai mis Naville, j'ai mis etc. c'est-à-dire tous ces gens qui amènent et du coup, ça permet justement de dire à des jeunes vous voyez, cette histoire, elle n'est pas uniquement cette face sombre qu'on va vous convoquer et par ailleurs, là, je voudrais insister sur ce qu'a dit Claude la question, pour moi, qui est interpellée, qui est au cœur des débats d'aujourd'hui, mine de rien, c'est comment la forme partie a pu assécher cette diversité comment elle a pu créer des verticalités, des uniformités qui assèchent cette vitalité et c'est là où il y a un contraste avec, pour moi, les itinéraires dominants, ceux qui ont gagné ce que je veux dire, ce qu'on retrouve comme figure au 19ème, c'est mon sentiment, comme ça, et au 20ème parce qu'entre-temps, vient cette théorisation de la forme partie et qui donnera lieu aussi, quand même, la crise, nous l'avons toujours sous les yeux la crise de la forme partie, y compris de la part des partis électoralement dominants, elle est flagrante aujourd'hui donc c'est ce stimuli, voilà, que nous voulions convoquer bon, je n'aurais pas dû faire mes deux hypothèses de la fin parce que, du coup, ça a provoqué un débat centré sur les deux hypothèses plus que sur le propos essentiel C'est un débat essentiel